Je vais vous expliquer comment utiliser votre Xbox. Alors, pour commencer, pour l'allumer, vous pouvez utiliser soit ce bouton de la manette ou le bouton Power de la Xbox. Je presse. Ici, vous avez le petit boîtier de la Xbox. Et là, la Xbox qui s'allume. Ici, vous avez la kinette. Et là, les 10 dur de 2 Tera avec 220 jeux qui sont à l'intérieur. Alors, pour les 10 dur de 2 Tera, il faut à peu près 3 minutes 30 pour que la X-Key reconnaît le disque dur. Alors, nous allons revenir 3 minutes 30 après. Alors, nous revoilà. Donc, le disque dur sera détecté aux environs de 3 minutes 30. Vous allez voir que sur la WI-Key, donc le cadran, il va mettre HDD détecté à 3 minutes 30. Il lui faut ce laps de temps pour pouvoir scanner tous les jeux qu'il y a dans le 2 Tera, c'est-à-dire environ 220 jeux. Donc, là, on va arriver à 3 minutes 30. Vous allez voir le boîtier qui s'allume. Voilà. HDD connecté. Branché. Puis aussi un petit 1. OK. Or, après... Après, donc... Avancez 3 minutes 30, ne faites rien. Laissez faire la X-Box. Ne rien toucher, quoi. Donc, maintenant, vous pouvez ouvrir le lecteur virtuel. Vous avez vu ici, on est placé sur Ouvrir lecteur. Il y a marqué en bas A sélectionné, quoi. Donc, on prend la manette, la X-Box. Et puis, on utilise ce bouton ici, le bouton A. Très important. Et on va ouvrir le lecteur virtuellement, quoi. Voilà. Ouvrir lecteur. Vous allez voir. Ouverture. Donc, c'est tout du virtuel. Il fait croire qu'en fait, on met un jeu original dedans. Ce qui n'est pas le cas, quoi. Parce qu'il va lire sur le disque dur. Donc, le lecteur ne s'ouvre pas réellement. Tout est virtuel. Donc, ici, vous pouvez voir que nous avons ouvert le lecteur virtuellement. Et on va se déplacer, ici, en haut, sur Application. Avec la manette. Voilà. On est sur Social. Visual. Video. Jeux. Et Application. Ici, vous allez voir Mes applications. On sélectionne celui-là. Avec le bouton A. Donc, Mes applications. Et vous allez entrer dans cette page, ici. Vous allez aller sur Visionneuse de photos. Donc, on se déplace sur Visionneuse de photos. Voilà. Visionneuse de photos. Et on sélectionne. Ici, nous voyons 10 actuels. On clique sur le bouton A. Il faut bien être là-dessus. 10 actuels. Et on clique sur A. Ici, nous voyons le dossier Xbox 360. On se déplace de cette partie-là à cette partie-ci. Voilà. On s'est déplacé. On est ici, maintenant. Et on sélectionne. Et puis là, on voit tous les jeux. On voit les jeux qu'il y a sur les disques durs. Donc, il y en a pas mal. Et puis, on rentre dans un de ces dossiers. Par exemple, on prend Didora Live. On rentre avec le A. Voilà. Maintenant, on a sélectionné. On a sélectionné le jeu. Et on retourne en arrière. Avec le B. On fait ça 5 fois. 1 2 3 4 5 Et on va se déplacer sur Accueil. Donc, ici en haut, sur Accueil. Et on se déplace avec la manette. Jeux, vidéo, social, accueil. Et on va aller sur Disque Média. Excusez. Allez. Voilà. Et on se déplace sur Disque Média. Voilà. Là, j'ai sectionné. Et je presse le Y. Y, qui veut dire éjecter. Donc, rentrer le tiroir virtuellement. Pour faire croire qu'on a mis un jeu dedans. Éjecter. Voilà. Maintenant, il ferme le lecteur. Donc, il le note. Mais, le lecteur ne se ferme pas. Vous attendez un moment. Le jeu va se lancer. Ça va venir. Ça va venir. Voilà. Et on est dans le jeu. Et pour ressortir du jeu, il faut cliquer simplement sur celui du milieu. Vous avez le menu qui, là, on veut aller sur... Pas facile et qu'une main. Accueil Xbox. Voilà. Vous mettez oui. Quitter le jeu. Pas facile et qu'une main. Et vous quittez. Et vous allez arriver de nouveau dans le menu. Là, par exemple, si on veut jouer à un autre jeu. On clique. Pour changer de jeu. Là, vous faites éjecter. Avec le Y. Pour éjecter le jeu. Ouvrir le lecteur. Voilà. C'est comme si le lecteur sortait. Mais il ne s'ouvre pas parce qu'on émule. Et puis, vous pouvez aller de nouveau vous déplacer sur application. Qui se trouve ici. Donc, celui-là. Vous allez dans mes applications. Visionner ce photo. Disque actuel. Xbox 360. On peut prendre un autre jeu. Assassin's Creed. Vous voyez le nom en haut. Et puis là, maintenant, vous faites de nouveau. 5 fois B. Retourne en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez vous déplacer ici en haut. Sur accueil. Voilà. Et puis ici, on fait éjecter. Il ferme le lecteur. Il lit le jeu. Ce qui est le plus important au début, c'est de savoir qu'il faut environ 3 minutes 30 pour que la XK détecte le disque dur. Ensuite, une fois que vous êtes dedans, il n'y a plus de soucis. Je vous souhaite une bonne journée.